Yo les Trasheurs ! Connaissez-vous les histoires secrètes derrière la rivalité des plus grandes entreprises de ce monde ? Apple, Coca, McDonald, il y a des bails sombres, des trahisons, des histoires de géopolitique, d'espionnage ! Aujourd'hui découvrons les 6 plus grandes rivalités business au monde ! Steve Jobs, this is Bill Gates. Vous ne le savez peut-être pas, mais au début, Apple et Microsoft collaborez ensemble. Apple fabrique des ordinateurs et Microsoft code des logiciels, ça tombe plutôt bien. Windows n'existe pas encore, les ordinateurs à l'époque c'est des lignes de code, même pour Apple. Ça n'empêche pas le succès, à cette époque tout réussit à Steve Jobs, contrairement à Bill Gates. Et cette photo dit tout, il y a l'alpha et le geek. Il y a même cette vidéo où Bill Gates est limite humilié sur scène, Bill Gates qui jure allégeance à Apple en les remerciant de le faire vivre. Mais dans l'ombre, Bill Gates complote et la trahison arrive. Apple a une idée révolutionnaire. On arrête les lignes de code, et si les ordinateurs avaient une interface graphique ? Une souris, des clics, des menus, c'est ce qu'on a aujourd'hui quoi. Ça commence avec l'Apple Lisa et cette pub extraordinaire. Pas à cause de la moustache du monsieur qui est oh, mais à quel point un simple mouvement de souris est vu comme révolutionnaire. Bill Gates passe alors du côté obscur. Il a espionné Apple pendant toutes ces années, reprend son interface graphique, travaille dans son dos, faisant semblant d'être un ami. Il va finalement s'allier au pire ennemi d'Apple, IBM, et lancer Windows. C'est moche, mais c'est un succès. Steve Jobs devient fou. Il est obsédé par la trahison, fait n'importe quoi avec ses équipes et se fait finalement virer de sa propre entreprise. Et à partir de là, Apple va morfler. Bill Gates devient l'homme le plus riche du monde et Microsoft la société la plus puissante de l'histoire. Apple, eux, sont au bord de la faillite. Dix ans après, quand Steve Jobs peut enfin revenir dans sa boîte, il la découvre en lambeaux. C'est à lui maintenant de faire allégeance. Microsoft entre dans le capital d'Apple et y injecte 150 millions de dollars. Bill Gates a sauvé Apple de la mort. C'est dès l'heure officielle, Microsoft sera sur Mac. Un deal humiliant que Steve Jobs doit annoncer sous la huée du public. Mais vous connaissez la suite, la saison 2 de cette rivalité peut commencer. iPod, iTunes, iPad, iPhone, dix ans de réussite qui s'enchaînent. Apple est aujourd'hui la marque la plus chère du monde. 1000 milliards de dollars, une capitalisation boursière jamais vue dans l'histoire. Apple attaque avec des publicités qui pour toujours rendront ringard Microsoft. Ok, sure. What's up ? PC Home Movie. Work in progress ? Oeil pour oeil, dent pour dent, les deux sont maintenant quittes. On les voit ensemble, réconciliés, leur ennemi commun c'est maintenant Google. Sauf que pour nos deux amis c'est la fin. Presque en même temps, Bill Gates quitte Microsoft et Steve Jobs, lui, meurt. Coca vs Pepsi. Alors ça va vous étonner, mais aujourd'hui Pepsi est bien plus puissant que Coca-Cola. Quand Pepsi fait 70 milliards de gains, Coca n'en fait que 4. En effet, les deux entreprises possèdent énormément de marques. KFC, Pizza Hut, Tropicana, Lipton, les Shipsleigh, c'est Pepsi. Le Fanta, le Nesty, le Minute Maid, c'est Coca. Une liste longue comme l'histoire de cette rivalité qui dure depuis plus de 100 ans. Les deux boissons naissent presque en même temps à la fin de l'époque des cowboys. Ça part de deux pharmaciens qui inventent un médicament. Parce que oui, à la base les sodas, c'est des médicaments. Reste que pendant les 50 premières années, Coca-Cola est le grand gagnant. Pepsi est très loin derrière et fait failli plusieurs fois. Ils ont même failli être rachetés par Coca. Mais Coca se dit que non, c'est des losers, laissons-les mourir. Une erreur pour Coca et des erreurs, ils vont en faire pas mal. En quasi-monopole, ils décident d'augmenter les prix. Pepsi réplique en les baissant. Pour un Coca, tu as deux Pepsi. Pepsi devient alors la marque du petit peuple et des communautés afro-américaines. Mais ça n'arrête pas Coca qui commence à s'étendre partout dans le monde. Même dans l'Allemagne des heures les plus sombres. Pepsi, eux resteront très américains. Et ça va leur permettre de s'approcher des politiques et négocier avec eux un deal historique. Devenir l'un des ambassadeurs de la culture américaine en URSS et obtenir l'exclusivité sur les ventes. Là, c'est le vice-président américain qui fait boire du Pepsi au dirigeant communiste russe. Et tenez-vous bien, Pepsi a été l'espace d'un instant l'une des armées les plus puissantes du monde. Puisque les Russes payaient Pepsi en vodka et aussi en bateau de guerre. En 1985, Pepsi va jouer son plus beau coup. Ils vont lancer une campagne marketing où ils invitaient tous les américains à tester à l'aveugle s'ils préféraient Pepsi ou Coca. Résultat, la grande majorité préférait Pepsi. Et Coca-Cola va paniquer et faire une grosse erreur. Le truc, c'est que Pepsi a un peu triché. Le Coca était un peu plus chaud, moins sucré et dans des verres moins attrayants. Reste que pour répondre à cette humiliation, Coca-Cola va décider de changer totalement la formule de son Coca. On jette l'ancien et on lance le new coq. Catastrophe. L'Amérique est furieuse. Pepsi dépasse toutes les ventes de Coca-Cola pendant des mois, si bien que Coca-Cola est obligé de faire marche arrière. Pepsi enchaînera avec une communication tournée vers la jeunesse, le sport, Michael Jackson, David Bowie, Spice Girl, c'est la Pepsi Génération. Des publicités mettant en scène Snoop Dogg ou Jackie Chan qui se moquent littéralement de Coca-Cola, des attaques directes. À côté, Coca reste à l'ancienne et véhicule plutôt une image familiale communiquant sur la nostalgie de l'enfance, des ours, des Pères Noël, des amis ensemble. Aujourd'hui, Coca et Pepsi maîtrisent tout ce que vous buvez. Votre thé, votre café, votre eau, votre jus d'orange. Ici, c'est leur concurrence féroce qui les a amenés à être aussi puissants. Thomas Edison, this is Nikola Tesla. Vous pensez peut-être que les grands inventeurs sont des mecs gentils qui essayent de faire avancer la science. Thomas Edison avante l'ampoule, le phonographe ou les premières caméras. Et Nikola Tesla, la radio, les télécommandes ou les lampes à néons. C'est des figures que vous admirez, mais est-ce que vous savez que leur histoire est du genre très sombre ? Vous avez ici la plus grande rivalité de tous les temps. Et les entreprises qui en sont nées sont encore aujourd'hui parmi les plus puissantes du monde. On est en 1880. Thomas Edison a l'entreprise qui installe l'électricité dans toute l'Amérique. Il veut innover et emploie le jeune Nikola Tesla. Il lui promet 1 million de dollars s'il réussit à résoudre les problèmes de son système de courant direct. Il y a beaucoup de gâchés d'énergie et c'est difficile de transporter l'électricité sur de longues distances. Tesla trouve une solution en inventant le courant alternatif. Mais Edison se moque de lui, il n'y croit pas. Quand Tesla lui demande ses 1 million de dollars, Edison dira que ce n'était qu'une blague. Tesla est furieux. Il s'en va à la concurrence proposer son invention. Edison vendait l'installation du courant direct. Wasting House avec Tesla proposera le courant alternatif. Plus économique. C'est parti, c'est la course à qui installera l'électricité en premier en Amérique. Edison cible les grandes villes, Wasting House les campagnes. En un an, son concurrent le dépasse. Edison est furieux. Il va donc mettre en place un plan diabolique. Prouvez que le courant alternatif de Wasting House est dangereux. Vous aimez les chevaux et les petits chiens ? Edison ira sur la place publique et utilisera le courant alternatif de Tesla pour les tuer. Vous voyez, c'est dangereux. L'affaire la plus horrible est probablement celle de Topsy l'éléphant. Une éléphant, torturée par un cirque, a fini par tuer ses bourreaux. Elle sera exécutée par les engins de la mort d'Edison. Pire, quand on proposera à Edison de tuer les condamnés à mort avec de l'électricité, même s'il savait que c'était inhumain, il proposa qu'on utilise le courant alternatif de Wasting House. Il inventa l'expression Wasting Housed pour associer le nom de son concurrent à la mort. La première exécution par chaise électrique fut un désastre. On dut s'y prendre à deux fois dans d'horribles souffrances. Malgré ça, Edison continuera à promouvoir les exécutions par l'électricité pour son profit et la haine de son concurrent. Malgré tout, le courant de Wasting House était meilleur, plus économique. Et Edison fut bien obligé d'utiliser le courant alternatif. Wasting House produit aujourd'hui des centrales nucléaires et l'entreprise d'Edison, General Electrics, est aujourd'hui la 40e plus riche du monde avec des centaines de milliards de revenus. McDonald's vs. tous les autres McDonald's était là en premier et ils ont plus ou moins inventé le concept. Et fatalement, tous les autres ont suivi. Parfois, c'était très agressif. Comme ici, des pubs Burger Kings qui n'hésitent pas à taper directement sur McDonald's, produisant soi-disant des burgers plus petits et moins généreux en viande. Une expression est même rentrée dans la culture américaine, Where is the beef ? Où est le bœuf ? Une expression utilisée par tout le monde, même les politiques. Et à l'origine, c'est une pub de Wendy's tournant les promesses de McDonald's en ridicule. Mais bon, aujourd'hui, aucun de ses concurrents n'arrive au niveau de McDonald's. Plus de 20 milliards de revenus par an quand ses concurrents peinent à dépasser les deux. C'est 10 fois plus. Sauf que… McDonald's est en train de chuter. En Chine, ça ne marche pas et KFC est devenu la plus grosse chaîne de restauration du pays et la marque américaine la plus influente là-bas. Tsuboe a aujourd'hui beaucoup plus de restaurants dans le monde que McDonald's. Et enfin, d'ici quelques années, Starbucks va devenir la plus grosse chaîne de restauration au monde. En termes de revenus, de nombre de restaurants et même de valeur de marque, leur croissance est bien au-dessus de McDonald's. Nintendo vs Sega vs Sony vs Microsoft. Aujourd'hui, le jeu vidéo a un poids considérable sur la scène culturelle mondiale. Et ça tient beaucoup à la révélité que ces 4 acteurs ont entretenu. D'abord, Nintendo et Sega dans les années 90. Nintendo représentait la tradition et le Japon, tandis que Sega c'était l'Amérique, la coolitude, l'innovation. Des musiques par Michael Jackson et des jeux de sport avec Michael Jordan. Très Pepsi dans l'idée. Sega pouvait gagner la guerre des consoles. Mais ils sont restés à la masse sur les portables, ils ont essayé d'être trop en avance et ont eu de gros essais commerciaux. Et enfin, pour retrouver l'Earth & Base, ils ont investi beaucoup dans l'arcade alors que c'était un peu la fin. Et disons-le, Nintendo a aussi perdu cette guerre pendant longtemps. Ils étaient alliés avec Sony contre Sega pour produire une super Nintendo CD. Sauf que Nintendo a plus ou moins trahi Sony. Et même si PlayStation était la propriété de Nintendo à la base, Sony décide de se lancer tout seul. Et c'est le succès. Trop attaché à la cartouche, Nintendo perdit cette bataille. À un moment, on ne parlait plus de Sega-Nintendo. Ce n'était qu'un duel entre PlayStation et Xbox. Parce que oui, entre temps, Microsoft est entré dans la bataille. Et c'est grâce à la Wii et aux consoles portables qu'aujourd'hui Nintendo est redevenu la reine des consoles. D'ici 2021, la PlayStation 5 devrait sortir. Qui sait ce que la guerre des consoles nous réservera ? Nike vs Adidas vs Puma. À côté de révolutions technologiques, la guerre entre des marques de vêtements peut paraître un peu ridicule. Pourtant, si la culture sportive est aujourd'hui aussi imprégnée dans nos sociétés, c'est surtout grâce à eux. Il faut savoir qu'à la base, Puma et Adidas sont une seule société. Mais les deux frères fondateurs se disputent et finissent par créer deux marques rivales. Ça restait les leaders incontestés, sauf qu'en 1960, Nike arrive. Et si aujourd'hui c'est la 18ème marque la plus chère au monde devant toutes les autres, c'est grâce à un coup de poker. En 1980, le basketball est en train de venir le sport à la mode, et il signe avec Michael Jordan la légendaire Nike Air Jordan. C'est l'une des sneakers iconiques les plus vendus au monde, et elle génère plusieurs milliards de profits par an. Et à partir de là, Nike se montrera très agressif. En 1994, une patineuse artistique sponsorisée par Reebok se fait attaquer dans la rue et briser les jambes. A l'origine de ce crime, une autre patineuse artistique qui se fera mystérieusement aider pour ses frais de justice par le président de Nike. En 1991, Michael Jordan doit porter un maillot avec le logo Reebok. Il préfère le cacher sous un drapeau américain puisqu'il est en contrat avec Nike. A l'époque, c'est un scandale. Pour info, aujourd'hui Reebok est possédé par Adidas, et Nike, eux, ont la marque Converse. Puma, eux, restent indépendants mais sont quand même très puissants. On a ici trois marques, une lutte fratricide, et une haine intense qui reste encore aujourd'hui tenace. Il y a beaucoup d'autres histoires que j'aurais aimé aborder dans cette vidéo. La guerre des chemins de fer en Amérique, la guerre des cigarettiers, la guerre des constructeurs automobiles avec des campagnes pubs plutôt rigolotes, la guerre des piles des cartes bancaires, j'ai découvert plein d'histoires complètement folles. Dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ces histoires sur internet et à vos amis, de laisser le pouce bleu de l'amour aussi. Merci de m'avoir suivi. Ciao !